Bienvenue à ce tutoriel qui vous présentera comment créer une activité momentanée dans VIA. Vous pouvez y accéder de deux manières, c'est-à-dire dans votre page d'accueil, en cliquant sur « Créer une activité » juste à côté du petit signe plus, ou sinon, en y allant par votre menu de gauche, en cliquant sur « Mes activités », où vous retrouverez le même bouton. Lorsque vous cliquez sur celui-ci, vous êtes redirigé vers la page de création. Pour débuter, donnez un titre à votre activité. Ce titre permettra aux utilisateurs qui ne reçoivent pas de courriel par la suite de retrouver plus facilement dans la liste des activités momentanées que je vous montrerai plus tard. Ne cochez pas « Permanente » ou « Périodicité » puisque celle-ci fera en sorte qu'elles arriveront dans la page d'accueil pour « Permanente » et « Périodicité », à moins que ceci soit à toutes les semaines à la même heure. Ensuite, sélectionnez la date de votre activité. Lorsque vous avez sélectionné la bonne date, indiquez l'heure de début de votre activité. Et finalement, indiquez la durée. S'il s'agit uniquement d'une activité de 30 minutes, laissez une heure au cas où celle-ci aurait à se prolonger. Par la suite, nous allons regarder le menu à notre droite. Donc, pour le mode audio, ne touchez à rien. Même chose pour l'enregistrement. Gardez automatique, à moins que vous vouliez décider, vous manuellement, de procéder à l'enregistrement. Ensuite, laissez cocher « Rendre public » pour que les personnes puissent le consulter par la suite. Ensuite, pour ce qui est des invitations, laissez cocher « Envoyer l'invitation » au participant automatiquement, ce qui veut dire « À la fin » complètement lorsque nous cliquerons sur « Enregistrer ». Et vous pouvez même demander une confirmation de disponibilité. Pour l'URL personnalisée, il est possible d'ajouter un mot et d'envoyer directement cette URL complète à vos personnes, au lieu de leur envoyer une invitation. Et finalement, dans les options avancées que vous déroulerez, laissez le menu « Standard ». Laissez « Ne pas utiliser dans la salle d'attente » puisque celle-ci est présente automatiquement. Ne touchez pas au profil média. Laissez cocher « Activer le mode vidéo ». Et finalement, dans la catégorie, allez sélectionner votre commission scolaire pour que l'activité soit associée à une des commissions scolaires. Lorsque ceci est fait, que j'ai sélectionné ma commission scolaire, je suis maintenant rendu à sélectionner les invités. Donc, vraiment les participants qui vont pouvoir prendre part à mon activité. Alors, je viens dans l'association des participants et je viens cliquer ici et inscrire soit le nom de famille, soit le prénom. Le logiciel est en mesure de trouver les différentes personnes. Vous sélectionnez la personne et vous cliquez sur la flèche pour l'envoyer du côté des utilisateurs. Lorsque ceci est fait, vous pouvez sélectionner le statut des utilisateurs. Donc, il y a trois sortes de statuts. Il y a le statut « Participant », « Collaborateur » et « Présentateur ». Donc, automatiquement, lorsque vous créez l'activité, vous êtes le présentateur, donc avec le petit gilet bleu. Le gilet vert est le mode « Participant », donc les personnes ne pourront pas contrôler leur micro et leur caméra. Et finalement, le petit gilet jaune, le collaborateur, les personnes pourront contrôler leurs différents médias dans l'activité. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Si vous désirez envoyer une invitation, cliquez sur « Oui ». Automatiquement, les personnes seront sélectionnées. Vous pouvez ajouter un message personnalisé à votre envoi. Sinon, il y aura un message par défaut qui sera généré automatiquement par VIA. Vous cliquez sur « Envoyer l'invitation ». Alors, le logiciel vous mentionne que les courriels ont bien été envoyés aux personnes suivantes. Alors, vous arrivez dans votre activité, dans les détails de l'activité. Donc, vous pourriez gérer les documents et vous voyez les participants. La gestion de documents, nous le verrons plus tard. Lorsque je reviens dans mon menu « Mes activités », par exemple, qu'une personne n'a malheureusement pas reçu l'invitation, elle peut venir dans la section « Mes activités » et regarder la semaine. Donc, lorsque je trouve mon activité, donc ici « Activité test pour tutoriel », je peux cliquer sur « Accéder » pour accéder à ma salle ou je peux cliquer de nouveau sur ceci pour accéder aux détails de l'activité et finaliser ma gestion. Et finalement, je peux cliquer sur « Accéder » pour entrer dans l'activité ou renvoyer l'invitation en cliquant sur ce bouton.